Alors ici aujourd'hui la présentation d'un booster MPS Technology modèle C2 en version expédition c'est à dire en valise prêt à utiliser. On a à l'intérieur un réducteur de pression ici avec son flexible et puis son connecteur rapide. On a le petit livret avec notamment le certificat, le numéro de série, les conditions d'utilisation, etc. Et puis nous avons le booster lui-même avec en noir la partie moyenne pression, en argenté silver la haute pression, le manifold d'injection d'air moteur et puis nous avons donc là la lière de sortie d'oxygène et la lière d'alimentation d'oxygène. Oxygène in et Oxygène out, pas beaucoup de façon de se tromper. La mise en œuvre reste assez simple, consiste déjà à défaire les deux lières. Une lière celle-ci où il y a le manomètre qui peut être soit analogique soit digital, toujours chez MPS à 400 bar. Le digital étant évidemment bien plus précis. Il est à 0,5% d'erreur seulement le digital. La lière inlet Oxygène. Donc les lières sont quand même pas mal rangées dans la valise. Il faut les défaire gentiment. Elles font chacune 1m80, ce qui laisse de la place de chaque côté pour écarter à la fois les blocs amont et aval. On met la lière dans l'arrivée d'oxygène. Donc on a la lière d'alimentation qu'on veut gonfler. Là c'est un petit bloc recycleur de 2 litres simplement. Donc ça va aller quand même assez rapidement. Sachant qu'on a un 3 litres à faire derrière mais que la B20 qu'on a là-bas, elle est déjà pas mal élevée. Donc on va pouvoir se servir de booster en mode passif ou comme d'une lire tout simplement. C'est-à-dire qu'on va commencer par équilibrer les pressions entre la B20 et le bloc d'alimentation, le bloc cible. Et là on voit que dans le bloc cible on a 120 bar à peu près. On va le garder comme ça pour pouvoir jeter un coup d'œil sur le nanomètre. La B20 avec le bloc de 3 litres. On fait toujours attention à la vitesse de gonflage. On peut rajouter notamment des vannes de laminage, soit en amour soit en aval, pour pouvoir gérer plus finement la vitesse d'équilibrage. Donc là on est équilibré à quelque chose comme 170 bar. Et donc pour pouvoir monter le bloc à 220 bar, on va mettre en route le booster. En fait, le réducteur de pression est bien fixé à l'intérieur de la caisse. C'est vraiment le modèle expédition par excellence. tout est prêt à utiliser. Et ici on dispose d'un petit bloc, un petit 8 litres et demi, qui était montlu à 220 à 230 bar, on va vérifier. Il va nous permettre d'alimenter le booster. D'abord ça, le petit scratch ici. le petit câble de moyenne pression. Alors le câble de moyenne pression, on peut l'allonger tout simplement. Je vais commencer par fermer ici la vanne d'alimentation du booster. Et là, on a un petit connecteur rapide, très simple. Voilà. Et là, on a branché le moteur. On commence par, bien ici, mettre à zéro la moyenne pression. Donc de toute façon, à la fois sur le booster, on a bloqué la vanne, donc il n'y a pas en haute pression. Et là, je vais faire un réglage tout simple. On va régler la moyenne pression qu'on va utiliser avec le manœuvre au détendeur. Donc il n'y a aucune crainte, toujours, puisque la vanne du manifold sur le booster est toujours fermée. Et ici, je fais monter doucement la moyenne pression. Tout de suite, on a la moyenne pression dans l'entrée. Je me mets à lui bas. On va régler tout doucement la vitesse du booster. Vous voyez que quand on joue tout doucement, il se met en route. Donc là, il a mis le piston dans le bon sens. On a l'air tirante. Et petit à petit, tout doucement, on pousse là dans le bloc et je peux augmenter la vitesse comme ça ici. Donc on était à 170 bar. On va regarder à combien de temps on met pour aller jusqu'à 220 bar. Sachant qu'on a une B20 simplement. Je ne suis pas à fond ici sur le manifold. On peut augmenter la vitesse. C'est vraiment très simple. J'ai monté un petit peu la moyenne pression. On ne le voit pas ici sur la vidéo. Je l'ai augmenté à 9 bar. Puisqu'on monte quand même assez en pression. Et dès qu'on a 220 bar en fait, je vais arrêter le booster. Et voilà, une dernière booster. Et pour l'arrêter, c'est tout simple ici. J'ai simplement tourné ici la réelle d'admission d'air, moteur. Et tout s'est arrêté normalement. Donc on a mis, je ne sais pas faire trop attention, environ quelques moins d'une minute pour pouvoir passer de 170 à 220 bar. Le petit détail complémentaire. Souvent on nous demande la consommation d'air pour un booster comme ça. Celui-ci ou d'autre d'ailleurs. Donc là, pour mettre 50 bar dans un 2 litres, on voit qu'on a consommé 10 bar, à peine plus de 10 bar dans un B8 et demi. Et pour monter jusqu'à 220 bar. La deuxième partie, ici, on va simplement changer, puisqu'on avait deux recycleurs, on a une deuxième bouteille de 3 litres à gonfler. Donc ici, ce qu'on va commencer par faire, c'est isoler avec la valve, la sortie haute pression du booster. Fermez la petite bouteille de 2 litres. Et purger. La purge, en fait, elle est vraiment bien pratique parce qu'on va purger que ça. Donc à chaque fois que vous changez de bloc pour faire vos gonflages, le gaz qui va s'échapper correspond à ce volume-là. On va pouvoir réouvrir la B20, c'est-à-dire la B50, votre bouteille source. Nous, ici, on est en voyage, donc on a pris un petit tampon. Et je vais simplement remettre en service le booster. Donc en vitesse, elle est en général. Et là, sur la troisième, la folle. C'est une dizaine de secondes, simplement, pour la remettre à deux bornes arrièrement et préparer une nouvelle partie. listed. C'est parti. On a utilisé 20 bar, on était à 220, on est un petit peu plus de 200 là maintenant. Ça nous a pris 20 bar sur un 8,5 litre, un billet 8,5 litre, donc vraiment pas grand chose. Et maintenant on peut tout simplement recommencer à plier la machine, la ranger telle qu'elle était. Le connecteur haute pression, le connecteur moyen de pression d'air, tout simple. Voilà, je range à nouveau les lignes. Il faut juste mettre les bonnes petites longueurs qui vont bien pour pouvoir les visser dans les connecteurs d'une femelle. Ce n'est pas la peine d'aller jusqu'au bout non plus, ce qu'il faut c'est que ça tienne. Il y a quand même des petites vis qui servent pour bloquer les connecteurs d'une male. Le connecteur de pression, le connecteur de pression qui est toujours livré en DIN, en fait, en standard. Puisque l'on fait ici modifier cette pièce de façon à ce que ce soit utilisable directement où que vous vous trouviez. Mais c'est pareil, ce n'est pas la peine de le serrer énormément. On enroule le tuyau au moins de pression. Un petit scratch. Ici, et un petit document que vous pourriez laisser à la maison, si vous n'en avez pas besoin au voyage. Et voilà, je vous remercie.